Eh bien, j'ai entendu ce que tu as dit. Et ce que tu cherches, c'est ce que tout homme de ton âge doit faire. Bien sûr. Mais comme tu peux le voir, je ne suis pas la fiancée. Mais je vais certainement faire quelque chose pour te favoriser. Et pour le simple fait que ton père est une bonne personne. Mes anciens. Oh no. Ai-je votre pensée ? Oui, exactement. Merci infiniment, majesté. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps. Mais si la princesse accepte de m'épouser, je vais changer la vie de la princesse. Je vais changer la vie du palais. Et je vais changer la vie de tout votre royaume. Je vais vous apporter toute ma richesse. Je vois. Oh, très bien dit. Merci. Eh bien, nous avons entendu ce que tu as dit. Et tu auras certainement de nos nouvelles quand le moment viendra. Oh no, ancien. Très bien dit, mon roi. Très bien. Avancez. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai ? Douai-Zé. Majesté. Est-ce que tu as remarqué quelque chose ? C'est très bizarre, pas vrai ? Eh, très bizarre. Père. Est-ce que tu as vu ça ? Ancien, venez avec moi. Ce qu'il a fait là est vraiment bizarre. Bon, nous sommes de la royauté. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Écoute. On vient de se rencontrer. De plus, le mariage ne se décide pas par sa royauté, mais par son attitude. Ce serait bien si on finissait par se marier quand même. Crois-moi. Tu ne voudrais pas... perdre cette occasion en or. Sais-tu au moins ce que ça veut dire ? Que moi... Je veux dire, je viens pour vous sauver. Je veux dire, toi, ta famille et tout ton royaume entier. Je veux dire, sais-tu au moins ce que ça veut dire de se marier avec un beau prince comme moi ? Je suis très riche, vénant d'un royaume influent. Sais-tu au moins ce que ça veut dire ? Je dois partir. J'ai des choses importantes à faire. Mon fils, c'est la princesse d'un maladie. Et comme la coutume le veut, elle peut accepter tout homme de son choix sans qu'en la force. Écoute, voilà ce que tu dois faire. Rapproche-toi d'elle. Convole-la. Dis-lui que tu es l'homme idéal pour elle. Voyez-vous, j'ai envoyé qu'on l'appelle à plusieurs reprises. Mais... j'ignore le pourquoi elle m'évite. J'ai envoyé mes messagers vers elle. Et ils sont revenus sans aucun message positif de sa part. Mon fils, peut-être qu'il y a des choses que tu ne fais pas bien. Tu ne fais pas bien certaines choses. Écoute, Olima n'est pas une fille entêtée ou difficile. Et d'ailleurs, garde en tête que aucune femme ne peut céder à un homme aussi facilement. Et... comme on le dit, ce n'est jamais facile entre le coq et la poule. Tu vois ce que je veux dire ? Bien, tout ce que je veux, c'est que vous... vous essayez de la convaincre. Vous essayez de lui parler. Mon père veut faire le... le mariage traditionnel le plus tôt... le plus tôt possible. Aidez-moi juste à lui parler. Ok ? Ne t'en fais pas. Ok. Ne t'en fais pas. Elle va t'épouser. Assurez-vous juste de lui parler. Je le ferai. Eh, pardon, majesté. J'étais à la réunion du conseil. Ono, je sais que tu es proche du roi. Je sais que tu es le deuxième, juste après le roi. N'est-ce pas ? Ça, c'est vrai. Je veux que tu fasses... que tu fasses un truc pour moi. Et je te récompenserai grandement. Je veux que tu m'aides à convaincre toute la famille royale pour que j'épouse enfin la princesse. C'est aussi simple que ça. Il n'y a aucun problème. Je ferai comme vous avez dit. Merci. C'est très bien. Je te récompenserai. Ono, tiens. Prends d'abord ceci. Tout ça pour moi ? Vous savez qu'un poussin qui va devenir un coq se voit le jour qu'il éclore. Vous êtes comme votre père. Et c'est le louco. Je sais. Je sais, Ono. Ça va marcher. Majesté, c'est déjà fait. Ono, Mourbo. Ono, Mourbo. Oh, Manigégo. Majesté, je vais prendre au congé. Merci infiniment. Ne vous en faites pas, vous l'épouserez. Croyez-moi. Ah, 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 ah. Vous l'épouserez. Ancien, Damanézé. Igoué. Je tiens à vous dire que je vous remercie tous d'être venus très tôt à cette grande cérémonie. laissez-moi vous rappeler à tous que j'ai assez de nourriture et de boissons parce qu'aujourd'hui est un jour spécial pour ma princesse. Tcha 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 tchu.. Kwa aeeenu ? Yéenu ! Rwa aeeenu ! Aigweigweigweigweigweigwe Féliscit Осion ! M-mah, eh quoi ! Est-ce que tu viens de parler comme le vrai fils de ton père ? Oui Ha-ha-ha-ha ! Je suis très content... ... que la princesse Marie en font aujourd'hui ! Merci ! Ha-dezé, ha-dezé Oy-oy-yo wa ma Ha-dezé, ha-dezé Oy-oy-yo wa ma Sous-titrage ST' 501 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 Je vous donne des cadeaux et des courries. Comme ça, on la mettra de l'autre côté. Mais vous devrez me donner un peu d'argent pour que je puisse acheter des cadeaux dont on aura besoin. Et tu en es sûr ? J'en suis très sûr, Majesté. Aaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaa. Assur toi que tout soit fait. Aaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaaaa. Aaaaaaaaaaaa. Hoooooooooooo. Hoooooooo. Hoooooooooo. Hoooooo. Hoooooo. N'y a estos. ... ... ... ... ... Non out, c'esttest ! J'ai Dieu qui est取chie, comme tu te jحد... élève toi. Alors que j'was, Marina... Nous t'envoies à porter ce présent. Ici avec moi, c'est le prince de Doumé. Nous sommes venus bénéficier de l'efficacité de tes pouvoirs. Avant de vous écouter, saluons d'abord les dieux. C'est ça, non ? Agbara. Écris. Dorio. Afo. Ou quoi ? Il y a des noms. Et ça, il y a des noms ? Il y a des noms. Il y a des noms. Il y a des noms. Et il y a des noms. Et on peut voir. Nous t'avons apporté ces présents. Celui près de moi, c'est le prince du royaume de Doumé. On dit que l'enfant ne court pas le matin sans cause. Le prince est confié à moi. Il veut épouser la princesse de notre royaume, mais elle refuse. Depuis lors, nous tuons tous les prétendants qui viennent demander sa mort en mariage. Maintenant, les étudiants veulent connaître la cause de leur mort. Et c'est pour ça que nous sommes ici. Tu sais que ce que tu veux est une abomination pour notre royaume. Oui, je sais, Agbarawai. Mais ce que je fais, c'est pour le bien de notre peuple. Agbarawai, je veux que tu nous aides en disant roi, que ces jeunes hommes meurent parce que les dieux veulent qu'Ensinwata épousent la princesse. Oui, plus de cadeaux que ceux-ci t'appartiendront. À partir du moment où il deviendra roi, il reste le Nohu. Et toi, tu resteras la prêtresse d'Abanese. On doit faire ça pour sauver le royaume d'Abanese. Les deux. Les deux. Les deux. Fais-tu bien ? Si tu les aides. C'est fait, c'est fait. C'est parti. Bienvenue à vous, mon roi et les anciens. L'escargot ne se déplace pas sans sa coquille. Qu'est-ce qui vous amène ici ? Salut à toi, Abarawai. La voie de nos dieux et de nos ancêtres. Ma fille, la princesse, a eu deux prétendants. Mais ils sont tous morts mystérieusement. Alors, mes anciens et moi avons décidé de venir te consulter à ce sujet. Pour savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous sommes venus. Je vous remercie. C'est pour ça que je ne suis pas venu. L'eau, 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 l'eau. C'est pour ça que vous avez des gens qui vous amènent. Asseyez-vous. Il n'y a rien qui dérange la princesse. C'est le choix qu'elle a fait, qui l'affecte. Les dieux l'ont épargné du malheur en tuant ces jeunes hommes. Il n'y a rien à faire. Quel espoir lui reste-t-il ? Comment trouverons-nous le jeune homme que les dieux veulent qu'elle épouse ? Effectivement. Abara, dis-nous. Dis-le-nous, Abarawai. C'est pour ça que nous sommes venus. Dis-nous. Ce qu'elle recherche est à sa portée de main. La solution reside dans sa main. Je vois. Alors, Abarawai, ne peux-tu pas nous donner leur nom ? Ne peux-tu pas nous dire qui exactement est cette personne ? Oui, son nom. Qui est l'héritier du trône ? Le prince. Le prince de Dome. Quoi ? Elle est l'homme idéal pour la princesse. Dites-lui d'arrêter de s'entêter. Sinon, d'autres hommes mourront. Hey ! Je l'avais dit. Je le savais. Une chaîne ne se voit pas dans un miroir. Je l'ai bien dit. Je le savais. Merci, Abarawai. Nous allons repartir maintenant. Oui. Ma fille. Tu dois apprendre à l'aimer et à le respecter. Parce que les dieux sont avec toi. Père. Père, je ne le vois pas comme l'homme idéal pour moi. Je veux dire, si les dieux voulaient que je l'épouse, il m'aurait poussé à l'aimer. La mort qui va tuer le chien, ne le laisse surtout pas sentir l'odeur des excréments. Surtout, tu dois éviter la mort qui tue les jeunes et épouser le prince. Parce que les choses ne sont pas toujours telles qu'elles paraissent, ma fille. Père, quand l'homme idéal viendra, je le saurai. Je n'aurai plus une autre discussion avec toi concernant ce sujet. Et je ne vais bénir aucune autre union, excepté celle entre toi et le prince d'Odoumé. Ma parole est la dernière. Me suis-je bien fait comprendre ? J'ai des choses plus importantes à faire. Ono, tu es le roi. Ono, tu es un homme de confiance. Ono, tu es réellement le grand maître du jeu. Vous voyez ? Une vieille femme est habituée à la musique qu'elle danse. Exactement. Cherchez votre famille et amenez la princesse. Bienvenue et pour toujours. Ono, même si je deviens roi, non, je veux dire, quand je serai le roi... Vous êtes déjà roi ? Je voudrais un homme sage comme toi à mes côtés. En fait, je veux régner avec des hommes sages comme toi, Ono. Savez-vous que la sagesse est l'application de la connaissance ? Exactement. Ono, merci. Merci. Je vais y aller maintenant. Elle est à toi. Ma fille. Je suis ton père. Et je ne vais pas du tout te mentir. Donc, je veux que tu m'écoutes attentivement. Enlève-moi cette honte. Je t'en prie. Dans quelques mois précisément, notre festival va commencer. Et ce jour-là, j'irai sur la grande montagne pour prier, nous tuer nos ancêtres. Mais, puisque jusqu'ici je n'ai pas d'enfant mal, les osos du conseil vont certainement se liguer contre moi. Si tu ne m'amènes pas un homme à épouser, maintenant, pense à cela. Qu'adviendra-t-il de ma dynastie si je ne reviens pas du tout vivant ? S'il te plaît, ma fille, aide-moi. Olima, mon enfant. Ton prétendant sera là dans quatre jours. Et je soutiens entièrement ton père. De grâce, enlève ton orgueil ou tout sentiment que tu as contre le prince. Enlève cette famille de la honte. Et ne me laisse pas commencer à marger. Mère, je t'en prie. Mère, je t'en prie. Je suis très aimée, alors très déçue de toi. Je suis très déçue. Tu ne penses à rien d'autre qu'à toi-même et à tes propres intérêts. Mère, il n'y a rien, il n'y a rien d'autre que quelqu'un fera ou dira qu'il me fera épouser une zémoata. Je préférais rester célibataire et toute seule et voir la royauté aller dans une autre famille. Tais-toi ! Ah ! Que les dieux nous en gardent ! Retire ces paroles abominables de ta bouche. Comment oses-tu ? Très bien, alors. Alors je te déshériterai avant notre festival si tu ne te maries pas selon ma volonté. Majesté. Me suis-je bien fait, comprendre ? Et il en sera ainsi. Majesté. Il n'y a rien par ici. On ira de ce côté-là. Certainement, on va en trouver demain. On va voir. On va voir. Et là, on va voir. On va voir. On va voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Attends ! Pourquoi veux-tu t'essusciter ? C'est bon, calme-toi. Parle-moi. Que se passe-t-il ? C'est bon, calme-toi. Ça va aller. T'as pas besoin de faire ça, s'il te plaît. Non, non, ça ne va pas. Écoute, s'il te plaît, ne te fais pas de mal. J'entends, tu n'as pas besoin d'en arriver là. Tu n'as pas à te suicider. Tu comprends ? Quoi qu'il en soit, pas besoin d'en arriver là. C'est bon, calme-toi. Viens avec moi. Okongu. Okongu. Oui, mon roi, vous m'avez appelé ? Oui, et je veux que tu prennes trois gardes avec toi. Et allez dans tous les coins et recoins de ce village et chercher la princesse. Et ramenez-la, moi, ici. Et vous devez revenir avant le coucher du soleil. D'accord ? Oui, sa majesté. Par. Une dernière chose. Tu dois aussi, au cas où, aller la chercher. Dans le royaume de Doumé. Et la retrouver. Et cherche. Si elle est avec le prince, tu devras la faire revenir ici. Ai-je été clair ? Oui, sa majesté. Par. Sous-titrage ST' 501 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 Mais de rien... C'est ce que nous devons faire, les uns pour les autres. Viens. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... Majesté. Oui. Qui a ta poursuite ? La princesse, Majesté. La princesse ? Qu'est-ce qu'elle a, la princesse ? Je viens de la voir. Tu viens tout juste de la voir ? Que faisait-elle ? Elle rentre à la maison. Princesse, ma fille, Dieu de nos ancêtres, Je vous remercie d'avoir amené ma fille. Est-ce que tu vas bien ? Merci. Merci beaucoup. Je ne peux pas vous remercier assez, mes gardes. ... Oduézé ? Où est-elle ? Oduézé ? Où est ma femme ? Viens ! Ta fille est ici. Allez-y. Allez l'appeler. Oui, Majesté. Sous-titrage Société Radio-Canada Écoute, Oli, maintenant que tu es à moi, je serai à présent le roi le plus riche régnant sur deux royaumes. Et tu sais quoi ? Mon mariage, je veux dire notre mariage, va demeurer sur les lèvres de tout le monde, dans notre royaume et dans les autres royaumes aux environs. Notre mariage fermera le clapet de tout le monde. Les autres royaumes seront tous choqués. Oli, écoute, maintenant que nous sommes en fambles, je n'aime pas le fait que tu sois toujours distante envers moi. Je n'aime pas ça. Tu devrais te rapprocher de moi. Fais-tu arrêter ? Dis juste ce que t'as à dire, je suis à l'écoute. Oli, tu dois te rapprocher de moi et non être distante. Tu sais, maintenant que nous sommes ensemble, tu dois... Arrête. Allez, laisse... Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Laisse-toi faire. Nous allons bientôt nous marier. Arrête ça ! Allez, essaye de te calmer. Calme-toi juste deux minutes. Mon roi ! 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 Comment oses-tu ? Comment oses-tu essayer de déflorer ma fille ? Comment oses-tu vouloir la coucher de force ? Majesté, je suis désolé. Je... Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Très bien. Dorénavant, je ne veux plus te voir d'un pouce proche d'elle. Me suis-je bien fait comprendre ? Monseigneur, pardonne... Assez ! Au doigt, c'est assez ! Je ne voudrais pas qu'un violeur épouse ma fille, la princesse. Allez, va-t'en ! Maintenant ! Je... Je ne suis pas un violeur. Ce que vous avez fait est mal. La princesse Damanese est censée être pure le jour de son mariage. Comment avez-vous pu essayer de la déflorer ? Onohu, tu dois m'aider dans cette affaire. Tu dois m'aider à régler ça. Ok ? Honnêtement parlant, je ne sais pas... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Tu comprends ? J'ignore comment je me suis trouvé dans tout ça. Quand le coq est fort, il oublie l'épervier. Il n'y a rien que je puisse faire pour t'aider maintenant. Non, Onohu. Onohu, est-il possible que... la princesse ? Mais j'étais en sort. Est-ce que... Est-ce que c'est possible ? Résolvez ça vous-même. Sous-titrage ST' 501 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 Ono, la dernière fois que j'ai vu la princesse, c'est le jour que Obieke l'a ramenée chez son père. Hein ? Mes enfants, avez-vous vu la princesse ? Non, mère. Elle n'est pas ici. Dites à Igwe que sa fille n'est pas ici. Menteuse ! Je ne peux pas me tromper. Lequel d'entre eux, à Obiekezi ? Lequel d'entre eux ? C'est moi, Obiekezi. Allons, au palais. Viens avec moi. Ono, s'il te plaît. Dites à Igwe que sa fille n'est pas ici. Mère, ça va aller. Laisse-moi partir avec eux. Obieke. Tu pars avec eux ? Obieke. Obiekeke. Hé, tu crois bien, Dieu de notre terre. Hé, Obiekezi. Hé. Oh, tu crois bien, Amor ? Dieu de notre terre, il va le tuer. Hé. Hé, oh. Hé, oh. Tu crois bien, Amor ? Mon fils, Obiekezi. Hé. 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 Obiekezi. Obiekezi. Où est ma fille ? Obiekezi. Ne me fais pas perdre mon sang-froid. Je répète encore. Où est ma fille ? Mon roi, si je savais où se trouve votre fille, je vous le dirai. J'ignore où se trouve votre fille. Je vois. Douze heures. Obiekezi, je vous donne encore douze heures pour ramener ma fille. Okondo. Mon roi. Enlevez-le d'ici. Mon roi. Mon roi, je suis innocent. Mon roi, je suis innocent. Je suis innocent. Mon roi. Mon roi. Enfin, tu es à moi. Tu es à moi maintenant. Et aucun homme né d'une femme ne pourra te sauver de cet endroit. Tu vas payer pour tout ce que tu m'as fait. Pour tout ça, tu vas payer. Sorcière, je vais te laisser ici jusqu'à ce que tu meurs à petit feu. Un peu. Oui. Très lentement. Ne me touche pas. Les deux mains. Les deux mains, j'ai dit. Tu vas me le payer. Tu vas me le payer. Tu mérites de souffrir. Oui, tu mérites de souffrir. Petit à petit. Je vais t'abandonner ici et laisser les animaux sauvages te dévorer petit à petit. En commençant par tes pieds. Ah, la tête. Tu sauras que c'est moi le chef. Votre majesté. Les dieux n'ont pas parlé. Ils sont silencieux. Relâchez le garçon que vous détenez. Il n'est pas responsable de la disparition de votre fille. Les dieux ont parlé. Il n'est pas responsable de la disparition 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 de la Votre Majesté, nous avons des nouvelles, une bonne et une pas très bonne. Allez, vas-y, parle. Le Dibia a dit que notre princesse est en vie. Elle est en vie. Mais elle, elle est très loin, en tout cas, dans la forêt Malphique. Ma crème, Votre Majesté, est que personne n'est jamais allé dans cette forêt Malphique et en est ressorti en vie. Et la question qui me préoccupe est celle-ci. Comment est-elle arrivée jusque-là ? Il a dit qu'elle a été kidnappée par le prince du royaume de Dome. Pourquoi ? Non, mais passez, 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 je vais de la tuer. Juste pour se venger de Votre Majesté et de Votre famille. Comment va-t-on la ramener ? Il a dit qu'on ne doit pas déclencher une guerre physique avec le royaume de Dome. Que nous devons laisser la guerre aux dieux. Deuxièmement, il a dit qu'il n'y a que deux hommes qui peuvent aller et ramener la princesse. Où et quand pouvons-nous avoir ces hommes ? Il a dit que les dieux ont choisi les fils de Kema. Oui, pourquoi ? Parce que le cœur de notre princesse bat pour l'un d'eux. Oui. Et si jamais l'un d'entre eux réussit à la ramener en vie, alors cette personne deviendra automatiquement l'héritier du trône. Je vois. Je vois. Ancien de nos terres. Igué. Je vous remercie tous pour vos efforts et vos découvertes. Nous allons encore en reparler ensemble. Mais je vais d'abord parler à Ouyenu, les dieux de nos ancêtres, pour voir s'il y a un autre message que celui-ci. Igué. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Bonjour, votre majesté. Comment allez-vous ? Et où est votre mère ? Elle est allée en Bruce pour chercher les plantes médicales pour le traitement. Eh bien, je suis venu avec mes anciens pour voir votre famille et de vous remercier pour votre rôle dans... pour le retour de ma fille, la princesse. Et de m'excuser auprès de votre famille pour le traitement qui vous a été... infligé. Et j'espère que vous trouverez une place dans votre cœur pour pardonner... à votre majesté. Nous sommes aussi venus... pour... vous inviter... à venir célébrer avec nous au palais... le retour... de ma fille, la princesse. Ouy. Nous... nous... nous nous excusons sincèrement pour ce qui est arrivé il y a longtemps. Nous sommes vraiment désolés... de tous ces fâcheux incidents. Cependant, dites à votre mère que Sa Majesté a pardonné et aussi rétabli et réintégré... le retour de votre famille au sein de notre communauté. Et nous vous attendons... pour la célébration du retour de la princesse. Entendu, votre Majesté. Nous allons l'informer lorsqu'elle sera de retour. Oui, nous le ferons votre Majesté. Merci beaucoup. On aura tout vu dans ce village. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il-te-plaît, je t'en supplie. S'il-te-plaît, je t'en supplie. S'il-te-plaît, je t'en supplie. Pardonne-lui. Je t'en supplie. Ne sois pas aigri à cause de ce qui est arrivé dans le passé. Et tout le monde va commencer à souffrir. Je t'en supplie, tu me connais. Je suis un homme de vérité. C'est pourquoi tu me supplies là. Et ton piège. Pourquoi dois-je perdre mes enfants dans la forêt maléfique? Pourquoi? Jamais. Je ne peux pas. Ekema. Tu me connais Oti. Je suis un homme de vérité. Je me tiens sur la vérité. C'est pour ça que je suis venu en personne. Mon roi m'a envoyé. Écoute. Igwe a donné sa parole. Il a dit que celui de tes fils, qui ramènera la princesse, sera automatiquement le prince héritier d'Amenézi. Tu veux manquer une telle opportunité. Pourquoi fais-tu ça à Ikema? S'il-te-plaît. Ils étaient déjà chez moi. Je leur ai dit que leurs filles n'étaient pas là. Hein? Pourquoi veut-ils détruire mes enfants pour ça? Pourquoi? Pourquoi mes fils parmi tous les fils d'Amenézi? Toi-même, dis-moi pourquoi. Écoute, Ikema. C'est la même question que nous ne cessons de nous poser nous-mêmes. Même avant que je ne vienne ici. J'ai réfléchi à cela toute la nuit et je n'ai vraiment trouvé aucune réponse satisfaisante. Mais tu sais, les dieux sont sages. Ils ont une raison. S'il-te-plaît, s'il-te-plaît, je t'en supplie. Au nom du royaume d'Amenézi. Je refuse de toutes mes forces. Je t'en supplie. Fais-le pour ceci. Tu es de notre terre. Tu es de notre terre. Ils veulent tuer mes enfants. Au moins pour ça, personne ne mourra. Personne ne mourra. Les dieux de notre royaume les guideront et les ramèneront. S'il-te-plaît. Je suis une pauvre veuve. Je suis une pauvre veuve. Ils veulent tuer mes enfants. Je refuse. Je refuse. Je refuse. Fais-le au moins pour la relation qu'on a eu un jour. Par pitié. Non. Je refuse. Je refuse. Non, non. Je refuse. hein. Belleobus. Beh, mon amene .. oh, moi, j'ai l'abattard de J'ai l'abattuée. J'ai l'abattuée. Eh. Oh, eh. On veut tuer mon fils. On veut tuer mon fils. Oh, 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 oh. Ce n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Une veuve comme moi, une veuve comme moi, on veut tuer mes enfants. Je vais voir, je vais voir. Essayez de venir prendre mes enfants. Dieu de nos terres, une veuve comme moi, on veut tuer mes enfants. Ça n'arrivera pas. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Pas mon enfant. Jamais de la vie. Jamais. Oui. Jamais de la vie. Maman. Oui, mon fils. Le roi te l'a déjà dit. Oulima est notre amie. Souviens-toi qu'elle voulait vivre avec nous et oublier ses parents. Mais on a dit non, en lui promettant de la secourir chaque fois qu'elle sera avec nous. Maman, Oulima a besoin de nous en ce moment. Les dieux n'ont pas fait d'erreur en nous choisissant. Je sais, mes enfants. À chaque fois que je me rappelle de ce que votre père et moi avons enduré entre les mains de ce roi, je trouve qu'il ne mérite pas du tout notre aide. Maman, Maman, oublions le passé. Oui. Les dieux veulent profiter de ça pour nous rendre importants. Exactement. L'un de nous deviendra forcément roi après l'opération. Et on ne souffrira plus. C'est comme tester la meilleure partie de la rivière avec deux pieds. Je vous donne mon accord, comme vous insistez. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On est mon accord. Pas de problème. T'en fais pas, tout s'ira bien. On est mon accord. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Maman, essaye de te ressaisir, s'il te plaît. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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